Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et toutes ne nous sont pas familières. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 villes dont il est difficile de croire qu'elles existent. Numéro 10, La Rinconada. La Rinconada est une ville qui semble sortie d'un décor de cinéma, un lieu isolé dans les hauteurs des montagnes, souvent surnommé « l'Enfer sur Terre ». Nichée sur un volcan éteint au Pérou, à plus de 5 km d'altitude, La Rinconada détient le titre de la ville montagneuse la plus haute du monde. L'altitude élevée présente des défis uniques, avec une atmosphère raréfiée ayant des impacts significatifs sur la santé et l'espérance de vie de la population. Le manque d'oxygène n'est pas le seul défi auquel cette communauté est confrontée. Le climat dans la région se caractérise par des pluies intenses en été et une saison sèche en hiver, avec une température moyenne annuelle d'Axe en grave peine 1 degré Celsius. Vivre dans ces conditions climatiques extrêmes est vraiment difficile, exigeant une résilience remarquable de la part des habitants locaux. Avec une population d'environ 30 000 habitants, la Rinconada attire des travailleurs principalement en raison de l'exploitation de l'or, une activité essentielle en raison de la présence de gisements abondants dans la région. Cette quête de ressources précieuses est stimulée par les défis de la vie en altitude, où les résidents font face non seulement aux adversités climatiques, mais aussi aux rigueurs de l'exploitation minière dans des conditions extrêmes. L'attraction pour la fièvre de l'or a attiré de nombreux travailleurs à la Rinconada, où la promesse de gains allant jusqu'à 200 dollars par mois devient une opportunité significative, surtout dans un pays où les salaires sont modestes. Les gens sont prêts à affronter les conditions de travail difficiles à la recherche de ces gains, mais la ville fait face à des défis importants liés à l'exploitation minière chaotique et informelle. La Rinconada souffre d'un manque d'administration efficace, entraînant la prédominance de l'informalité dans les exploitations minières. Le non-respect des règles de sécurité met les mineurs constamment en danger, exacerbant les difficultés déjà présentes. De plus, l'extraction de l'or implique souvent l'utilisation de mercure, une pratique nuisible qui empoisonne le sol, l'eau et l'air de la région, ayant un impact négatif sur la santé des personnes. Ces conditions adverses contribuent à une espérance de vie moyenne extrêmement basse, se limitant à seulement 50 ans, soit environ deux décennies de moins que la moyenne nationale. La Rinconada fait face non seulement aux défis physiques du manque d'oxygène et de l'exposition au mercure, mais également à des problèmes sociaux et de santé significatifs. La ville doit faire face à des taux élevés de criminalité, de prostitution et de propagation de maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH. De plus, le développement précaire de la ville se manifeste par des infrastructures inadéquates, des égouts défaillants, des déchets éparpillés dans les rues et des logements improvisés. La Rinconada, bien que riche en or, fait face à des dilemmes sérieux liés à sa durabilité, mettant en évidence les impacts négatifs d'une quête effrénée de ressources sans une gestion appropriée et des considérations pour le bien-être de la population. La pollution causée par le mercure à la Rinconada déclenche une série de problèmes de santé pour les résidents, y compris des complications de la coagulation sanguine, une insuffisance rénale et des dommages au système nerveux, entre autres. Le salaire de 200 dollars, bien qu'attrayant, n'est pas suffisant pour tous, laissant de nombreuses personnes confrontées à des difficultés financières. De plus, les accidents fréquents dans les mines entraînent un nombre élevé de décès annuels, faisant de la vie dans la ville un synonyme de risque constant pour les mineurs. La séjour prolongée à la Rinconada est pratiquement une garantie de développer des maladies chroniques et des problèmes de santé, les femmes souffrant particulièrement d'infections urinaires, aggravées par le manque d'assainissement de base dans la région. La dynamique de travail dans la ville est impactante, avec les mineurs travaillant sans rémunération pendant le mois et recevant, le dernier jour, le droit de collecter des minerais par eux-mêmes. Malgré l'opportunité de trouver de l'or, vendre ces découvertes s'avère une tâche ardue, car les acheteurs locaux proposent des prises inférieures au marché. Pendant que les hommes sont dans les mines, leurs femmes tamisent les déchets de roche, cherchant même un grain d'or négligé. Étonnamment, même les enfants sont attirés par cet environnement de travail dangereux. Environ 10 tonnes d'or sont extraites chaque année dans la ville, mais la crédibilité de ces chiffres est discutable en raison du marché noir florissant. Le gouvernement semble ignorer l'anarchie et l'anarchie qui règne, tandis que la société minerorifère, qui exerce un contrôle sur la ville, se montre peu intéressée par l'amélioration des conditions de travail ou de la qualité de vie des mineurs, privilégiant ses propres intérêts sur le bien-être de la ville. La population La Rinconada, malgré sa fascinante complexité, reste un sombre exemple des défis associés à l'exploitation des ressources sans considérations éthiques et humanitaires adéquates. Pour continuer à découvrir davantage de curiosités, abonnez-vous à la chaîne. Numéro 9, Cimetière-Ville La ville la plus extraordinaire du monde est surnommée la « ville des morts », où 73% de sa superficie urbaine est occupée par des cimetières, avec des tombes disséminées à chaque coin de rue. Ce titre particulier est dû à la présence massive de tombes, s'étendant sur un kilomètre et demi mais représentant des millions de personnes. Malgré ce paysage funèbre, la ville elle-même est sereine et paisible, ce qui lui vaut également le titre de « ville du silence ». Avec une seule personne vivante pour mille morts, ce n'est pas une exagération, car partout où l'on regarde, les pierres tombales dominent la vue, ce qui rend ce lieu vraiment digne du nom de « ville des morts ». Plus d'un million et demi de personnes ont trouvé ici leur dernier repos. La prolifération des tombes peut s'expliquer par les dépenses élevées liées à la conservation des corps à San Francisco, qui ont conduit à l'interdiction de cette pratique il y a un siècle. 150 000 individus du cimetière de San Francisco ont été transférés ici, ce qui a entraîné un encombrement des défunts. La ville, avec sa scène cinématographique, a servi de décor à plusieurs films. Actuellement, environ 1500 habitants résident à la surface, partageant l'espace avec un million et demi de personnes décédées qui ont façonné l'identité unique de ce lieu. Numéro 8, Makoko, Nigeria Ce petit village de pêcheurs qui, au fil du temps, s'est transformé en une vaste ville, bien qu'il soit considéré comme distinct, repose sur des fondations en talus de pression. De luxueuses demeures reposent sur des pilotis, défiant l'eau, dans un cadre particulier au sein de la plus grande fave-là construite sur l'eau au monde. Le paysage évoque une atmosphère post-apocalyptique, où le nombre exact d'habitants reste incertain. Les estimations vont de centaines de milliers à des chiffres encore plus élevés. Officiellement, 250 000 personnes sont indiquées, mais beaucoup pensent que ce chiffre est sous-estimé. Lorsqu'on explore cet environnement unique, la question se pose naturellement de savoir comment les habitants parviennent à survivre, puisqu'il n'y a pas d'espace pour la culture, pas d'arbres et seulement une végétation basse. Dans cette réalité incroyablement difficile, la vie de ces personnes se déroule dans des conditions défavorables. Le taux de natalité élevé reflète les coutumes selon lesquelles un homme peut avoir plusieurs épouses, ce qui donne lieu à des familles nombreuses, souvent avec cinq à sept enfants d'une seule femme. Bien que le pays dispose de vastes ressources naturelles, la rentabilité se concentre sur la vente de ces ressources à la frontière, où les devises étrangères dépassent la valeur des monnaies locales. Dans ce contexte, Makoko, surnommé « la Venise noire », s'impose comme la capitale gazière du Nigeria et se classe parmi les zones métropolitaines à la croissance la plus rapide au monde, occupant une place de choix dans le paysage des plus grands bidonvilles. La pénurie importante d'enseignants et de policiers par habitant fait des bidonvilles nigériens un environnement difficile. Le manque de soins médicaux adéquats, compte tenu des conditions insalubres, amplifie la complexité de ce scénario. Ce manque d'infrastructures de santé contribue à la pénurie de personnes âgées, dont la majorité n'atteint pas un âge avancé. La mortalité précoce est courante, la plupart étant liée au VIH, à l'immunodéficience humaine, au paludisme, à l'hépatite, à la méningite, à la fièvre typhoïde et à d'autres infections intestinales. La triste réalité est que dans les favelas, seulement 5% de la population atteint l'âge de 60 ans. L'endroit, autrefois un paisible village de pêcheurs qui approvisionnait la région en fruits, est désormais confronté à des eaux côtières polluées, impropres à la pêche, aggravant encore les difficultés rencontrées par cette communauté résiliente. Cependant, si vous vous éloignez de la ville, si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être attraper du poisson. Autour des tas de centaines de cabanes, une couche d'eau usée s'accumule, alors que les statistiques légales indiquent une moyenne de 6 à 10 personnes par maison flottante. Ces communautés attirent des travailleurs migrants de différentes régions d'Afrique de l'Ouest, dont beaucoup ne sont pas propriétaires mais plutôt locataires de ces habitations de fortune. Les bateaux en bois, présents dans chaque maison, jouent un rôle essentiel en tant que principal moyen de transport pour les résidents locaux. En plus de pêcher, ces bateaux servent de magasins flottants, où les femmes vendent de la nourriture, de l'eau et des articles ménagers. L'inventivité des enfants se reflète dans des moyens de transport encore plus particuliers. Certains fréquentent même des écoles flottantes de fortune, construites à partir de fûts en plastique. La complexité du paysage éducatif à Makoko est évidente, car certaines zones sont confrontées à des destructions qui affectent l'accès à l'éducation. Dans des cas extrêmes, les parents envoient leurs enfants dans des zones plus densément peuplées sur des plateformes flottantes dans l'espoir de s'assurer un avenir meilleur. Étonnamment, le gouvernement ne fournit pas d'école ni d'eau gratuite aux habitants de Makoko, ce qui fait que l'achat d'eau auprès de vendeurs, provenant de puits locaux, est la seule option pour répondre aux besoins fondamentaux d'approvisionnement en eau. Dans cet environnement difficile, les déchets et les eaux usées se déversent directement dans l'océan, où, étonnamment, les enfants s'amusent. Même face aux difficultés, certains foyers équipés d'électricité affichent des téléviseurs LCD et des consoles de pointe, laissant entrevoir les innovations technologiques. Bien que modeste, même un petit café représente quelque chose de nouveau pour les habitants de ces favelas. Contrairement à la réalité environnementale, les favelas offrent un avantage, un taux de criminalité faible par rapport à d'autres régions. L'absence de services publics signifie qu'il n'y a pas de facture à payer. Malgré les menaces de démolition lancées par les autorités nigérianes, les considérant comme une menace environnementale, le manque de logements alternatifs a conduit à des protestations lorsque la démolition a commencé. Des taux de chômage élevés obligent même les enfants à s'habituer dès leur plus jeune âge à un travail pénible. Le manque d'alphabétisation touche près d'un tiers de la population nigériane. La recherche d'une vie meilleure conduit souvent certains à économiser pour s'acheter un billet pour l'Europe, où ils sont confrontés à des emplois mal payés, mais qui représentent néanmoins une amélioration par rapport aux conditions locales. Le véritable divertissement dans ce contexte est un pont de 10 km en arrière-plan, tandis que des bâtiments modernes lointains créent un paysage surréaliste. Cette communauté, malgré ses adversités, trouve des moyens de célébrer la vie, mêlant des éléments d'innovation technologique à la lutte quotidienne pour la survie. Numéro 7, Amadia La prochaine ville mise en avant est Amadia, une véritable œuvre d'art qui semble avoir été dessinée sur Photoshop. Cette ville ancienne, stratégiquement située à 1400 mètres d'altitude, présente des maisons en équilibre au bord d'une falaise, offrant une vue imprenable sur la vallée. Avec une fondation qui remonte au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, la ville reste figée dans le temps en raison de l'imitation naturelle qui empêche son expansion. D'une longueur et d'une largeur modeste de 500 mètres, Amadia a conservé sa forme originale pendant des milliers d'années. L'accès historique à la ville n'était possible que par un escalier étroit taillé dans la pierre, reflétant son statut de forteresse imprenable. Cependant, la modernité est arrivée avec la construction d'une route qui facilite désormais l'accès, tout en préservant le caractère imposant et intact de la ville au fil des siècles. Le cadre pittoresque et les racines historiques confèrent à Amadia un lieu unique, immergé dans la riche tapisserie de l'Antiquité et d'une géographie particulière. Amadia, tout au long de son histoire, a été convoitée par divers peuples et États, attirant l'attention en raison de sa position stratégique en tant que formidable forteresse et ville multirégionale. La coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens est une caractéristique frappante de ce lieu. Avec une population d'environ 11 000 habitants, la ville offre toutes les commodités nécessaires à une vie normale, notamment des magasins, des restaurants, des services de police et autres. Cependant, en raison de l'impossibilité de s'étendre sur des territoires limités, la construction de nouvelles résidences autochtones est interdite, ce qui conduit de nombreux salariés à chercher un logement ailleurs. L'économie de la ville repose principalement sur l'agriculture, avec une touche supplémentaire de revenus provenant du tourisme. Les habitants d'Amadia se sont engagés à inscrire la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, cherchant à attirer davantage de touristes et une reconnaissance internationale. Cette initiative permettrait non seulement de préserver la riche histoire et l'architecture unique d'Amadia, mais également de stimuler le développement économique en offrant des opportunités aux habitants. Ainsi, la ville devient non seulement un joyau historique, mais aussi une source vitale de moyens de subsistance pour sa communauté dynamique. Numéro 6, la mariée de l'agneau. Dans ce petit village rural enraciné depuis 1800, la beauté est aussi remarquable que le secret qui l'entoure. Avant même d'entrer dans ces frontières, les visiteurs sont avertis et invités à accepter de respecter les règles locales, un protocole qui peut paraître surréaliste à première vue. Étonnamment, cette ville rurale du sud-est du Brésil est habitée par 600 superbes femmes, pour la plupart célibataires, âgées de 20 à 35 ans. L'origine particulière de ce lieu révèle qu'il a été fondé par des femmes, où la rareté des hommes est une réalité due aux membres masculins de la famille qui travaillent à l'extérieur de la maison, du lundi au vendredi. Cette situation particulière a conduit à la création de règles strictes d'accès au site, établissant une sorte de paradis exclusif pour les femmes de la communauté. La réputation de ce village unique suscite la curiosité, même si certains hommes prétendent qu'il s'agit d'un véritable paradis féminin, la dynamique unique de la communauté s'impose comme un phénomène social intriguant. Numéro 5, Wittier. A Wittier, en Alaska, la bizarrerie atteint un nouveau niveau, où pratiquement toute la population réside dans le même bâtiment, partageant l'espace non seulement en tant que voisin mais aussi en tant que client, patient, paroissien et plus encore. Le bâtiment abrite non seulement des appartements, mais également un supermarché, des hôpitaux, des commissariats de police, un bureau de poste, des églises et d'autres installations essentielles, offrant ainsi une communauté compacte et autosuffisante sous un même toit. Cette configuration unique élimine le besoin de quitter le bâtiment pour répondre aux demandes quotidiennes. Le temps hivernal rigoureux, marqué par des vents intenses pouvant atteindre 100 km heure et une période prolongée sans soleil de novembre à février, ajoute un niveau de défi supplémentaire à cette expérience communautaire. Cependant, la ville bénéficie d'un taux de criminalité extrêmement faible, car la proximité entre les habitants favorisent un sentiment de communauté et de collaboration. Le seul accès à la ville se fait par un tunnel creusé dans la montagne, assurant son isolement et son besoin d'autosuffisance. Les habitants de Huitiers sont connus pour leur amitié et leur esprit d'entraide, sachant que dans les situations d'urgence, l'aide du continent peut mettre du temps à arriver. Les élèves de l'école font souvent leur devoir dans l'appartement de leur professeur, une tradition qui a évolué avec l'arrivée d'Internet, leur permettant de se connecter avec le monde extérieur. Malgré son cadre unique et la récente baisse de sa population, qui s'élève désormais à un peu plus de 200 habitants, Huitiers conserve son statut de ville. Après une période de négligence de la part du gouvernement, la région a récemment accueilli de nouveaux investissements, soulignant l'intérêt continu pour cette enclave inhabituelle. Le port de la ville est le principal lieu de travail, accueillant de nombreux touristes qui cherchent à apprécier le caractère unique de ce lieu et la magnifique nature locale. Huitiers, avec son style de vie distinctif, continue d'être un joyau isolé et fascinant en Alaska. Numéro 4, la ville la plus chaude du monde. Située à environ 50 km de Tripoli, la ville d'Al-Azizia se distingue comme l'une des plus chaudes au monde, enregistrant une température historique étonnante de 57,7 degrés Celsius. Malgré sa réputation de chaleur intense, cette ville abrite environ 4000 habitants, qui semblent s'être habitués à des températures régulières atteignant 48,9 degrés Celsius. Dans ce scénario tauride, la vie continue avec un calme particulier. La population est régulièrement confrontée à des conditions météorologiques extrêmes, où même le plastique peut fondre et où il est possible de cuire un oeuf directement sur l'asphalte. L'adaptabilité des habitants d'Al-Azizia à cet environnement tauride est remarquable, mettant en évidence la résilience humaine face aux défis climatiques extrêmes. Il est fascinant d'observer comment, malgré des conditions défavorables, la ville maintient une communauté qui persévère, révélant une incroyable capacité d'adaptation aux conditions météorologiques extrêmes. Numéro 3, Cooper Pedy. Il existe une véritable ville souterraine où les gens non seulement visitent mais vivent. Cooper Pedy. Nichée au cœur du désert australien, elle détient le titre de capitale mondiale de l'Opal, abritant un impressionnant 30% des réserves mondiales de ces pierres précieuses, avec 97% de l'extraction mondiale d'Opal se déroulant sous terre. Toutes les infrastructures de la ville, des hôtels aux cimetières, sont minutieusement enfouies dans le sol à une profondeur allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. La raison derrière cette aventure souterraine est le climat désertique extrêmement chaud, où les températures peuvent atteindre jusqu'à 45 degrés Celsius. Dans le passé, l'absence de climatisation rendait peu pratique la vie en surface. Ainsi, dans un geste ingénieux, ils ont décidé de construire une ville souterraine, abritant non seulement des maisons, mais aussi des écoles, des églises, des musées, des bars, des restaurants et même des bibliothèques souterraines. Cooper Pedy, initialement conçu pour abriter l'activité minière d'Opal, est devenue une ville unique, évoquant l'atmosphère d'un scénario apocalyptique tout droit sorti d'un film. Actuellement, les habitants de Cooper Pedy choisissent de passer le moins de temps possible en surface, transformant leurs habitations en vastes grottes équipées d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bain et jusqu'à quatre chambres. Ces structures offrent non seulement le confort des résidents, mais offrent également un accès direct non seulement aux rues, mais aussi aux vastes mines qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Ces résidences souterraines maintiennent une température constante et fraîche de 23 degrés, un avantage significatif par rapport aux 40 degrés que peuvent atteindre les maisons hors sol. Toutes les villas sont équipées d'équipements modernes tels que les sanitaires, l'électricité, l'eau courante et Internet. Certaines maisons disposent même de piscines souterraines, offrant des loisirs et une détente unique. Le seul inconvénient est l'absence de fenêtres, sauf si elles sont intégrées aux pistes, mais ce sacrifice est compensé par la température agréable et la préservation de l'intimité. Cooper Pedy, en plus d'être un site d'habitation unique, est également un cadre populaire pour les productions cinématographiques, étant le décor de films remarquables tels que Mad Max 3 et Black Hole. La région connaît des tempêtes de sable spectaculaire, un phénomène qui contribue à l'atmosphère particulière et sauvage du lieu. Étonnamment, l'électricité de la ville est produite par des panneaux solaires, une solution efficace et économique compte tenu de l'exposition constante au soleil dans le désert. Il est intéressant de noter que la découverte d'Opale a eu lieu lors du forage du terrain pour la construction d'un hôtel évalué à 360 000 $ US, ajoutant ainsi un autre chapitre à l'histoire fascinante de Cooper Pedy. Il existe même des spéculations selon lesquelles la future colonisation de Mars pourrait suivre un modèle similaire au développement de cette ville souterraine unique, mettant en évidence l'innovation et l'adaptabilité présentes dans des communautés comme celle-ci. La population de Cooper Pedy est relativement petite, ne comptant que quelques milliers d'habitants. Récemment, la ville a vu émerger des constructions étrangères, une réponse au défi de la chaleur extrême, grâce au climatiseur qui offre désormais un peu de répit à la surface. Malgré cette modernisation, la plupart des habitants continuent de préférer passer la majeure partie de leur temps sous terre, où les conditions sont plus douces et plus agréables. Le caractère unique de Cooper Pedy en tant que ville souterraine est devenu une attraction touristique mondiale, attirant des visiteurs des quatre coins du monde. Étonnamment, le tourisme est devenu un élément vital de son économie, rivalisant avec l'exploitation traditionnelle de l'Opal en termes de génération de revenus. Cette dualité économique mêlant valeur la capacité de la ville à s'adapter aux changements et sa capacité à transformer une particularité géographique en un atout précieux. Numéro 2, Yangin. La ville devant vous est, étonnamment, la plus étroite du monde, captivant l'attention des réseaux sociaux avec des images aériennes qui ressemblent à des infographies. Beaucoup remettent en question le choix de vivre dans un endroit aussi particulier, alors qu'il existe des environnements plus spacieux et plus atmosphériques. Cependant, les montagnes qui forment le goulot d'étranglement du Yang empêchent l'expansion en largeur, donnant à la ville une étroitesse impressionnante, ne mesurant que 30 mètres de large et la partie la plus large atteignant environ 300 mètres. Outre cette singularité, la ville se distingue par une ingénieuse précaution. La plupart des immeubles d'habitation sont construits sur de hauts pilotis fins, en bordure du fleuve. Cette mesure vise à protéger contre d'éventuelles inondations résultant de la montée des eaux, attribuant une valeur importante à cet ouvrage. Située parmi les montagnes escarpées de la province chinoise du Yunnan, la ville abrite environ 40 000 habitants et dispose d'une infrastructure développée, comprenant des routes pavées et un tunnel de deux kilomètres creusés dans les montagnes. La particularité étroite de cette ville défie non seulement la logique conventionnelle, mais souligne également la capacité humaine à s'adapter face aux limitations géographiques, transformant un endroit apparemment improbable en une maison dynamique et fonctionnelle. Les touristes jouent un rôle crucial dans l'économie de cette ville, attirée par les sites incroyables qui ne peuvent être véritablement appréciés qu'en personne. Bien que le flux touristique est augmenté grâce à la promotion en ligne, l'espace limité pour la construction de nouveaux ponts et l'expansion urbaine créent des défis importants pour le développement de cette région. Le climat majoritairement pluvieux tout au long de l'année oriente les activités locales vers la culture du riz et les services destinés aux visiteurs. Malgré ces efforts, la ville se heurte à des obstacles à son développement en raison de sa relative inaccessibilité. Même avec la présence d'un chemin de fer, le manque de résidents permanents est notable, et ceux qui restent se demandent souvent pourquoi ils restent dans un endroit aussi confiné et parfois dangereux en raison des fréquentes inondations qui menacent leur vie et leurs biens. Le lien émotionnel des résidents avec la terre est profond, enraciné dans une histoire de centaines d'années d'occupation ancestrale. Malgré les obstacles, les vues atmosphériques offrent un spectacle spectaculaire, laissant espérer que ce lieu unique et historiquement important ne sera pas abandonné au fil du temps. Préserver cette ville étroite n'est pas seulement un défi local, mais une responsabilité partagée pour garantir que son caractère unique continue d'être apprécié par les générations futures. Numéro 1, Chongqing. Chongqing, la plus grande métropole du monde, est une ville chinoise en croissance constante, rivalisant avec la taille de l'Autriche. Le développement impressionnant de la ville est attesté par la transformation rapide des vieux quartiers, qui disparaissent pour laisser la place à de nouveaux gratte-ciels et à des réseaux routiers à plusieurs niveaux. Malgré son ampleur, Chongqing reste relativement méconnu en dehors de la Chine, ce qui en fait est la cible de plaisanterie sur Internet. Cependant, des images remarquables de la ville ressortent, représentant des gratte-ciels dominants des bâtiments et un carrefour de transport complexe considéré comme l'un des plus difficiles au monde. Le rythme rapide de la croissance est mis en évidence par la démolition constante des zones anciennes pour laisser place à une vision futuriste. Chongqing se distingue comme une ville du futur, caractérisée par des bâtiments impressionnants, de grands ponts et un vaste réseau de métro. Son paysage urbain en constante évolution reflète une détermination à embrasser la modernité, alors que la ville se réinvente pour relever les défis d'un avenir dynamique et en constante évolution. Chongqing, avec une agglomération rivalisant avec la taille d'un pays, présente un paysage urbain si continu que pour les visiteurs, il peut être difficile de discerner où se termine une ville et où commence la suivante. La croissance exponentielle de la ville se reflète dans un réseau de métro de plus de 200 stations, dont certaines intègrent des étages d'immeubles résidentiels, couvrant les sixièmes et huitièmes étages sur monorail, offrant ainsi une intégration efficace dans la vie quotidienne des habitants. L'un des points forts de Chongqing est la station de stationnement de style cyberpunk, une solution créative pour répondre au grave manque d'espace dans une ville densément peuplée. Cette structure futuriste semble tout droit sortie d'un film évoquant des souvenirs de Fast and Furious 3, Tokyo Drift. La station de stationnement est intelligemment conçue, permettant aux conducteurs de se rendre jusqu'à un quai, de sortir de la voiture et de la garer en quelques secondes. Chongqing est une métropole dynamique, enregistrant officiellement une population d'environ 32 millions d'habitants lors du recensement de 2009. Cependant, des estimations récentes suggèrent que ce nombre a maintenant dépassé les 40 millions, dépassant la population totale de l'ensemble du Canada. Une croissance rapide, une modernité architecturale et une capacité d'innovation pour relever des défis urbains complexes font de Chongqing une ville véritablement unique et futuriste sur la scène mondiale. Chongqing apparaît comme une ville qui représente tout le contraire de ses villages isolés et étroits. À mesure que cette métropole continue de s'étendre, se transformant en une agglomération impressionnante, une aura de curiosité émerge autour de sa véritable réalité. Pour beaucoup en dehors de la Chine, la grandeur et la complexité de Chongqing reste inconnue et difficile à comprendre. La ville reste une énigme enveloppée de mystères, avec son exubérance architecturale et son développement vertigineux qui captent l'attention de ceux qui commencent à explorer ses particularités. Tout en se développant à un rythme rapide, Chongqing se distingue comme un phénomène urbain fascinant, se révélant comme un point focal d'innovation et de modernité au sein du vaste paysage chinois. Racontez-moi dans les commentaires dans quelles de ces villes vous aimeriez vivre et à bientôt.